Sous-titrage Société Radio-Canada Le Somme 91 est une source d'inspiration et de protection spirituelle. Nous rappelons la promesse divine de sécurité et de délivrance tous les jours. Dans ce Somme, nous découvrons un message réconfortant de la part de notre Seigneur Tout-Puissant. Il nous assure qu'en demeurant sous son abri et en nous confiant en sa protection, nous pouvons surmonter toute adversité et briser toute œuvre de l'ennemi. Ce passage biblique est une déclaration de foi et de confiance en Dieu, proclamant sa fidélité et son pouvoir sur nos vies. En cet instant solennel, prenons un moment pour nous plonger dans cette prière basée sur le Somme 91. Ensemble, implorons le Seigneur pour qu'il brise les liens sataniques qui nous retiennent, qu'il mette fin à la stagnation qui entrave notre progrès, qu'il annule toute malédiction prononcée contre nous et qu'il nous libère de toute forme de pauvreté afin que nous puissions jouir de l'abondance qu'il nous a promis dans l'évangile de Jean 10, verset 10. Je vous invite à vous joindre à moi maintenant dans cette prière févente, croyant fermement que Dieu agira selon sa volonté pour nous délivrer et nous faire avancer dans sa lumière. Que notre foi soit renouvelée et que notre espérance soit restaurée alors que nous nous tournons vers le Seigneur dans la prière. Aussi pour renforcer notre communauté de prière, je vous encourage à prendre quelques instants pour vous abonner à notre chaîne, à aimer et à partager ce message avec d'autres âmes en quête de délivrance et de protection. En nous unissant ainsi, nous amplifions la puissance de nos prières et de notre foi. En plus de cela, je vous invite à soumettre vos requêtes spécifiques en utilisant cette prière du Somme 4.11 comme guide. Mais avant de commencer la prière, je souhaite partager avec vous une parole prophétique inspirante. Imaginez un verre d'eau que vous tenez dans vos mains pendant que vous priez. Ce verre symbolise votre vie et vos besoins devant Dieu. Lorsque vous commencez à prier avec foi, imaginez que Dieu remplit ce verre d'eau. Tout d'abord, il le remplit jusqu'au tiers. Cela représente ses bénédictions initiales et son attention à vos besoins. Ensuite, au fur et à mesure que vous continuez à prier avec persévérance et confiance, Dieu remplit le verre d'eau jusqu'à la moitié. Ce niveau croissant symbolise sa réponse progressive à vos prières et son intervention dans votre vie. Enfin, lorsque vous persistez dans la prière, le verre déborde, débordant d'eau fraîche et pure. Ce débordement représente l'abondance de ses bénédictions et de sa grâce débordante qui répondent pleinement à vos besoins et bien au-delà. Que cette image de verre d'eau remplit vous inspire à persévérer dans la prière. Rappelez-vous que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il répond aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il réponde à notre prière alors que nous nous tournons vers lui dans la prière du Somme 91. Somme 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Rou, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leu, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Rou, ta retresse. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tard, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heute contre une tire. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspir. Tu fouleras le lion-sau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasurerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, je viens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta souveraineté. Je proclame ta parole puissante comme écrit dans le Somme 91 en affirmant ta protection divine sur ma vie et en brisant tout lien maléfique, toute stagnation, toute maladie et toute pauvreté qui pourrait assaillir mon existence. Oh Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. C'est pourquoi je déclare avec foi, Oh Seigneur, que je choisis de demeurer sous ton abri très haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je crois en ta fidélité et en ta protection constante contre les pièges de l'ennemi. Je déclare que je ne crains pas la terreur de la nuit ni la flèche qui vole du jour, que ton bouclier de fidélité et ton armée de protection entourent ma vie. Au nom de Jésus, je brise et renverse tout lien satanique, toute œuvre de malédiction et de pauvreté dans ma vie et dans celle de ma famille. Je déclare que tout plan de l'ennemi contre moi est annulé par le pouvoir du sang de Jésus. Je rejette toute stagnation et je choisis d'avancer vers ma destinée divine. Je brise toute malédiction prononcée sur ma vie, connue ou inconnue. Je refuse toute forme de pauvreté spirituelle, émotionnelle ou matérielle. Seigneur, que ta lumière dissipe toute obscurité et que ta vérité triomphe sur tout mensonge de l'ennemi. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je puisse marcher dans ta volonté et expérimenter ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Que ce jour soit une démonstration de ta gloire et de ta puissance dans ma vie. Je te prie cela, au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Je prie que cette prière te soit utile dans ta quête de libération et de victoire spirituelle. N'oublie pas de répéter ces paroles avec conviction et foi, en croyant fermement à l'intervention divine dans ta vie. Rappelez-vous toujours que Dieu est votre protecteur et votre défenseur contre toute forme de mal. Continuez à demeurer ferme dans la foi, sachant que celui qui demeure sous l'arbre du Très-Rou demeure en sécurité. Si vous avez apprécié cette prière inspirée par le Somme 91 et que vous souhaitez rester connecté pour plus de contenu spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. N'oubliez pas également d'appuyer sur le bouton J'aime afin de permettre à YouTube de proposer ce contenu à plus de personnes pour plus d'édifications. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous et avec votre esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. À très bientôt pour une nouvelle prière. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501